Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler du projet Alephium. Je vais te donner mes objectifs. Je vais te dire ce que je vais faire avec le jeton. Allez, c'est parti ! Allez, tu me retrouves directement sur le site Alephium. Tu dois déjà connaître le projet, tu as certainement déjà fait tes recherches. C'est un leader 1, il est en proof of work, ça veut dire qu'on peut le miner avec des machines. Comme tu as pu le voir dans une vidéo précédente, je vais m'aventurer de nouveau sur ce type de jeton dans le minage. J'ai donc fait l'acquisition d'une machine qui fait 400 GH, ce n'est pas énorme. En théorie, elle rapporterait, j'ai bien dit, elle rapporterait à peu près 20 dollars par jour et il faudra en déduire l'électricité. Ça va dépendre du taux de H qui, à mon avis, prochainement va augmenter, augmenter, comme cela s'est déjà passé sur le Caspa ou le BTC naturellement. Alphium, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau layer 1. Il est à la naissance, c'est-à-dire qu'il vient uniquement de commencer. Rien n'est complètement développé sur cette blockchain. D'ailleurs, il y a un appel à projet pour les développeurs. Tu vois ici, tu peux cliquer et mettre « Commencer à contribuer » et ils peuvent éventuellement te financer ton projet. Tu peux également faire du minage, comme moi. Si tu souhaites miner en solo, tu cliques ici et tu as toute l'explication du minage en solo que tu peux encore miner aujourd'hui sur ton ordinateur, mais tu verras que ça ne rapporte pas grand-chose. Donc, il faut déjà passer non plus au GPU, mais au CPU spécifiquement pour le minage. Il fallait déjà avoir commencé il y a plusieurs mois en arrière. Voilà. Alors, en ce qui concerne le projet, il y a déjà un écosystème qui est sympathique, comme tu peux le voir, car il a déjà ou ils ont déjà mis en place quelques apps pour pouvoir travailler le projet. et échanger la crypto en elle-même. Tu vois ici, par exemple, tu as l'Explorer qui va te permettre chez Alphium de savoir où on est, comme l'Etherscam, où on est le réseau et quels sont les échanges qui se trouvent aujourd'hui. Tout simplement, ici, tu cliques et tu colles l'adresse de transaction. Alors, l'adresse de transaction, il est important de comprendre que ce projet fonctionne sur son propre réseau et qu'on est encore dans la phase de MyNet, c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement développé aujourd'hui. Tu n'as eu que 28 millions de transactions au total qui ont déjà été réalisées sur le réseau. Et ce, on y va, hop, ici, tu as le nombre de transactions journalières. Ici, on a 83 000 pour aujourd'hui, mais dans le total, 28 millions. On mine, le taux de hachage est à 1,8 aujourd'hui. Sache que d'ici un mois, lorsque les int-mineurs vont sortir, ou dans deux ou trois mois quand ils vont sortir, parce que je n'ai absolument pas la date, il est fort probable que ce taux de hache, puisqu'ils vont amener de la puissance de calcul, ce taux de hache augmente fortement et pourrait passer à 40, voire 80 allègrement. Tu as eu 23 millions de blocs qui ont été déjà minés. Et le temps de blocage moyen est de 18 ans. Voilà, là, tu as sur l'explorer. Tu as aussi un bridge. Un bridge, et là, j'ai poussé un petit coup de gueule. Alors oui, ce n'est pas développé. Oui, c'est en train de développer, mais selon moi, un bridge doit te permettre d'aller sur plusieurs types de blockchains pour pouvoir faire tes échanges allègrement. Donc, si tu passes de la blockchain à l'Ephiom, tu peux uniquement aller sur la blockchain Ethereum. Encore une fois, ça va coûter une blinde. Voilà, une fois que tu as tes jetons sur la blockchain Ethereum. Mais changez, mettez d'autres blockchains, mais le plus rapidement possible. Sinon, ce n'est absolument pas exploitable. En tout cas, mon opinion sur ce projet, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est absolument pas exploitable en l'état. Mais c'est parce qu'on est au début que j'en parle. Et c'est parce qu'on est au début que je vais miner. Et c'est parce qu'on est au début que je vais investir dessus. Et tu vas voir mes objectifs qui sont plutôt « to the moon » d'ailleurs. Alors, il y a déjà, par contre, ça c'est très bien, trois types de portefeuilles ou les trois types de portefeuilles qui ont déjà été développés. Tu peux le retrouver sur ton ordinateur de bureau. Tu peux le retrouver sur une extension sur ton navigateur Chrome, par exemple. Et tu peux le retrouver sur ton mobile, soit sur Apple, soit sur Android. Donc, iOS ou Android. Et tu peux avoir ton app qui va te permettre de récupérer l'ensemble de tes jetons et de pouvoir opérer dès aujourd'hui dans la défi, puisque Alphium se prépare justement à aborder la défi très rapidement. Voilà, tu peux aller créer une app en cliquant ici si tu es développeur. Et tu as effectivement toute l'explication qui t'est donnée sur comment tu dois opérer et comment tu dois réaliser tout ça. Allez, on se rend tout de suite sur CoinMarketCap pour voir où en est les échanges sur le marché. Aujourd'hui, je vais te parler en euros à 1,87 euros. D'accord ? Depuis le début, il a déjà fait plus 31%. Voilà. Et il y a en offre totale sur le marché, on va dire 200 millions d'Alphs tout de suite. Et il y en a déjà en circulation 84 millions qui ont été distribués. Tu peux te rendre compte avec tes recherches qu'effectivement, il paraît. Ce n'est pas il paraît puisqu'on est capable de le mesurer que certains jetons sont en possession de la team. Voilà. Au-delà de tout ça, vu que c'est un dossier qui est en proof of work, ça ne m'inquiète que très peu. Si on dilue la totalité des jetons, d'accord, qui est offre maximum d'un milliard à terme, puisqu'on est en proof of work, ça vaudrait 1,870,000,000 d'euros aujourd'hui. D'accord ? Alors qu'aujourd'hui, c'est un tout petit projet puisqu'on n'est pas à la fin. On n'est qu'au début. Ça vaut 157 millions aujourd'hui. Il y a un échange de volume qui est très, très, très faible, qui s'échange. Il y a moins de 1% des jetons. 0,93% qui s'échange aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce sont essentiellement présents des développeurs qui travaillent dans l'ombre pour développer des apps, des échanges, de la défi, etc., tout ce que tu veux. Et énormément de mineurs qui commencent à arriver dessus parce que c'est un peu la hype aujourd'hui d'aller miner sur cette blockchain pour la sécuriser. Donc allons-y et force. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est du jeton ? On reprend le jeton. Hop, je vais dessus tout de suite. Tu vois là. Alors là, il est sur get.io. Le jeton, quand il est arrivé, je suis à une valeur de 1 bougie égale 1 semaine. D'accord ? Quand il est rentré sur le marché, il est rentré à peu près à 1,29, 1,30. Ensuite, il a baissé. Ça, c'est une bonne entrée sur le marché comme toujours ça se passe. Ça pump. Tout le monde liquide ses premières lignes, liquide ses jetons. Et ensuite, les holders commencent à engranger, engranger, engranger du jeton pour dans un futur plus ou moins lointain, réussir à faire des gains. C'est ce que l'on va s'apprêter à faire ou en tout cas, ce que je vais m'apprêter à faire dans l'explication. Ici, en deçà, tu as les volumes. Tu vois ici, tu as eu des volumes au départ parce que c'était la hype. Ensuite, ça a engrangé, 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 engrangé. Ici, tu as eu aussi un énorme volume et là, tu as la petite bougie vers le haut qui a pumpé et qui a donné le départ pour pouvoir rentrer dessus et dire, allez, le projet commence vraiment. Tu pouvais le choper, le jeton, à 0,30. Voilà. 0,6, 0,30, tu l'as eu. Il était accessible. Ensuite, il a décollé. D'accord ? Il a décollé et là, ces dernières semaines, tu vois que les alcoins se cassent la gueule. Mais ça s'est cassé la gueule. Par contre, il y a eu un micro pump ici avec un énorme volume qui me dit que voilà, on va arriver sur un support ici puisque ici, tu avais une résistance. Ça a cassé la résistance. Ça fait un break-out et hop ! Un break-even, pardon, n'importe quoi. Et hop, tu repars comme ça. Vers le haut, normalement. Alors, premier objectif. Selon Fibo, je te passe les explications. Premier objectif, il est à 7, quelque chose. Je l'ai donc mis à 7 dollars. 7 dollars. Parce que là, on est passé en dollars. D'accord ? 7 dollars. Premier objectif. Pendant le bull run. Toujours pendant le premier bull run. Deuxième objectif, 12 dollars. Et au mieux, et au mieux de sa forme, mais plutôt pour le deuxième bull run, si tu es capable d'attendre 2 ans, il pourrait atteindre les 21 dollars. Ce n'est pas beau ? En tout cas, c'est mes prévisions graphiques. Juste avec des indicateurs. Ce qui s'avère dans 80% des cas plutôt juste. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai acheté un mineur. pour réussir à compenser la valeur, le coût de l'électricité par rapport aux valeurs de H et pouvoir réussir à continuer à miner avec la petite machine que j'ai achetée. Voilà. Donc, pour moi, il est impératif que le prix du jeton continue à monter pour pouvoir être intéressant. Dans une prochaine vidéo, je te montrerai mon entrée sur le jeton Alephium parce qu'effectivement, je vais quand même aller acheter des jetons pour pouvoir me positionner dessus et bénéficier de ce joli potentiel de montée. Si cette vidéo t'a plu, merci, pouce bleu, commentaire si tu as des questions. J'ai essayé d'être le moins technique possible. Je suis trompé sur un terme break-even, break-out, enfin bref. Mais dans cette vidéo, je t'ai dit ce que j'allais faire mais je ne t'ai pas dit quand je vais le faire puisque je te referai une vidéo pour te dire que je rentre dessus certainement très prochainement voire cette semaine. Je te dis à très vite.